Hey guys ! La semaine dernière j'ai passé un séjour de dingue à Paris et j'ai décidé de vlogger tout ça. J'ai tellement aimé faire ce vlog qui dure trois plombes, mais chaque instant était trop bien. Bon, sauf quand j'avais archi mal, enfin vous verrez. J'ai réfléchi à le faire en deux parties mais ça me convenait pas. Donc je vous le sors en une fois, car après tout c'est un épisode de ma vie et j'ai envie d'en faire une seule vidéo. Et voilà quoi. Bref, bon visionnage ! Ça devait pas se passer comme ça. Salut les loulous ! Alors, comment dire ? J'étais tellement heureuse de me dire « Ouais, je vais à Paris cette semaine, je vais faire des trucs de ouf et je vais en profiter pour vlogger. » Et comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai beaucoup de mal à parler. Je sais pas ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ma bouche s'est mise à péter les plombs. Ça fait quatre jours que je passe allongée dans mon canapé à subir. J'arrive presque pas à parler. Aujourd'hui je vais à Paris voir un dentiste qui n'y en a pas dans ma ville. Et vous foutez pas de la gueule de ma tête s'il vous plaît, c'est méga représentatif de mon état. Pour vous expliquer, je crois que je dois avoir genre cinq aftes au moins dans la bouche minimum. J'ai la gencive vers ma dent de sagesse parce que mes dents de sagesse elles ont pas été retirées. J'ai l'impression qu'elles sont en train de se décoller de ma dent. C'est pas tout parce que tout dans ma bouche est méga inflammée. Elles se décollent de mes dents et tout. Et le pire, j'ai des ganglions et dorme. C'est-à-dire que tu passes ta bain, tu en sens deux. Enfin en fait toute ma langue me fait mal à cause des aftes. Mais bien sûr, ma tête là, oh là là mais j'ai pas honte, on s'en fout. Les sortes d'infections comme ça qui touchent ORL, donc le visage, c'est très grave pour moi. Parce que moi je suis atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle OEDEM, angio-neurotique héréditaire. J'ai jamais su si j'étais de type 1 ou type 2. Alors je demande à ma mère. Ma maladie, elle consiste à faire faire des crises d'ODEME pour plein de raisons différentes. Et quand j'ai des sortes d'infections physiques ORL, donc sur le visage, ça peut être très dangereux. Parce que ça peut me provoquer un OEDEME facial ou un OEDEME laryngé. Et si ça me provoque un OEDEME de coinque, donc un OEDEME laryngé, je peux m'étouffer. On va commencer par prendre les médicaments pour éviter de m'étouffer. Pour ceux qui se demandent en quoi ça consiste cette maladie, comment ça se fait que j'en ai jamais vraiment compris. C'est ma mère qui sait. Qu'est-ce que tu fais toi, descends, ne m'oblige pas à crier. C'est ma mère qui sait expliquer exactement ce que c'est. C'est un manque de protéines dans certains trucs dans le sang qui fait que ça crée des OEDEME, je sais pas quoi machin. Donc ce que je sais en tout cas, c'est que c'est méga rare, c'est une maladie orpheline. Vu qu'on est, je crois, 200 en France à l'avoir. C'est héréditaire. Et quand j'ai des grosses crises qui font que ça, ça suffit plus, j'ai cette piqûre-là qui s'appelle le pire à dire. Une piqûre à faire dans le ventre. Extrêmement douloureuse la piqûre. Genre violemment douloureuse, vraiment. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain, je vais faire mon make-up et comme ça, on va papoter en même temps. Qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Donc du coup, il est 8h50 et je suis censée partir bientôt, j'ai rien fait. Je suis incapable de réfléchir avec cette douleur. Moi, je veux bien maquiller, mais j'ai rangé, j'ai pas l'habitude d'avoir rangé mes affaires. Bon, du coup, je vous ai parlé d'un lissage brésilien. Du coup, pour vous dire, en fait, il y a l'atelier du 8h, qui est un salon de coiffure à Paris, qui m'a contactée pour venir essayer leurs prestations. Alors moi, ça tombe bien parce que je voulais aller chez le coiffeur depuis quelques temps. Sauf que la dame, en fait, c'est pas un coiffeur normal. Genre, en gros, c'est un coiffeur qui est spécialisé dans les traitements de cheveux style, des soins... Des soins à quoi ? Ils font plein de trucs comme ça, quoi. Et moi, je ne voulais pas toucher à la nature de mes cheveux à la base. Du coup, quand ils m'ont demandé ça, ils m'ont dit « Ouais, vous voulez qu'on fasse une couleur ? Vous voulez qu'on fasse quoi ? » Et moi, j'étais en mode « Je ne peux pas toucher à mes cheveux, en fait. » Et du coup, je me suis dit « Bon, je vais juste essayer leurs soins... » Je ne sais pas si c'est du collagène ou je ne sais plus ce que c'est, mais un soin de bouffe, quoi. Et au final, j'ai réfléchi, que vous le saviez ou non, je ne sais pas si je l'ai dit sur YouTube, mais je pars à Bali avec une amie pendant un mois. On part en voyage, toutes les deux. Voilà, ça va être trop cool. Sauf que Bali est un pays, enfin, une île extrêmement humide. C'est une île tropicale, mais très humide. Je déteste ce fond de teint. Franchement, les gars, le Dior Undercover, qui coûte 50 balles, Dior, ils ne savent pas faire le teint. Je suis désolée, mais qu'ils restent dans leur sac Dior et tout ça, parce que les fonds de teint, c'est une catastrophe, quoi. Mon fond de teint à 10 balles était bien meilleur. Bref. Et le truc, c'est que moi, en fait, mes cheveux, j'ai des beaux cheveux. Quand ils sont coiffés, quand je viens de me laver les cheveux, qu'ils sont coiffés, 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 bien sûr, en gros. Parce qu'après, je dors dessus, ou même je me fais une natte ou quoi, à partir du lendemain, ils sont dégueulasses et je vais les attacher. Parce que ça rend moche et tout ça. Sauf que franchement, je n'ai pas que ça à foutre à Bali de gérer mes cheveux. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai décidé de faire un lissage brésilien. Ils m'ont proposé, parce que du coup, le lissage brésilien va empêcher mes cheveux de gonfler et de frisotter quand je serai à Bali. Voilà, donc ça va durer quelques mois. Ils m'ont dit que normalement, je retrouverais la nature de mes cheveux. C'est pas quelque chose qui abîme énormément les cheveux, parce que c'est un soin à la kératine. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai que ça abîme pas les cheveux ? J'en ai aucune idée. Mais de toute manière, il va falloir que je les coupe aussi un peu mes cheveux, parce que là, les pointes sont méga méga abîmées. Donc, je me dis, un changement, c'est pas mal. En plus, on arrive en été. Et l'été, c'est toujours le moment où je fais que de lisser mes cheveux et c'est là où je les nique. Donc, je me dis, autant faire un lissage brésilien et essayer une fois dans ma vie. Et au pire, franchement, si c'est nul et que ça m'a niqué les cheveux, bah c'est nul et que ça m'a niqué les cheveux, mais je pourrais jamais savoir. Je fais jamais, jamais de tout ce qui est couleur. Je sais même pas si je suis... Je fais jamais rien sur mes cheveux. Je sèche même pas mes cheveux au sèche-cheveux et tout. D'ailleurs, je suis désolée, mais du coup, vous n'aurez pas, en fait, la routine pour mes cheveux bouclés, parce que j'étais censée la filmer aujourd'hui, avant de me faire mon lissage. Sauf que vu que je dois prendre un infranc, j'ai pris un rendez-vous d'urgence chez le dentiste, il faut que j'aille à Paris et je n'ai donc pas le temps. Donc, je suis désolée, mais bon, au moins, je vais avoir des trop beaux cheveux. En plus, du coup, je suis invitée chez Nars pour la soirée de lancement de leur nouveau fond de teint. C'est trop cool. C'est le premier événement de make-up où je suis invitée, genre... Bon, ça y est, les gars, je suis presque prête. Alors, regardez mes cheveux. Genre, moi, je mets une pince dans mes cheveux, ça ressemble pas du tout à toutes les meufs trop belles qu'on me pince dans les cheveux. Genre, regardez... Bon, ce qui va se passer, là, c'est que, déjà, je suis en retard, je prends le temps de vous faire un update alors que tout le monde s'en fout. Il faut que j'aille en ville pour acheter un sac de voyage parce que ma valise, la roue, est cassée et que j'en ai raté le cul, en fait, de me trimballer avec ma valise H24 parce que c'est soit une valise, soit un sac à main. Donc, bon, quand je pars 2-3 jours, ça me fout un petit peu les morts, quand même. Donc, là, je vais aller acheter un sac de voyage. J'espère que je vais trouver... La dernière fois, j'en ai trouvé un trop beau et je ne l'ai pas acheté sur le moment parce que je me suis dit... Ça coûte cher ! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter un sac de voyage. Je pense que je vais craquer sur le sac de voyage que j'ai vu la dernière fois, qui est un Valentino. Je ne dépense jamais, jamais d'argent dans ce genre de truc. Tout ce qui est sac à main, chaussures, tout ça, vraiment, mon argent, je le garde. Mais j'avoue que peut-être que pour une fois, je peux me faire plaisir et me prendre un beau truc parce que le sac Valentino, il était vraiment pas mal. Du coup, oui, je ne vous ai pas dit, mais c'est Lucie et Lily, voilà. Enfin, Lucie et Lya. Lya et Lily étant les mêmes alters. Un petit... Moi, je n'arrive plus à les faire. Entre les noms, les prénoms, les trucs qui changent. On va les appeler alters 1, 2, 3, 4 et arrêtez de nous faire chier. My God ! Je viens de courir mes morts pour rien. En gros, je pensais que j'avais mon train dans 50 minutes. J'ai tellement de choses à faire. Je n'ai même pas fait mes affaires. Je n'ai pas rangé mon appart qui est dans un état lamentable. Alors que j'ai ma petite sœur qui vient garder mes chats pendant que je ne suis pas là. En fait, je me rends compte que mon train, il est dans 2 heures, pas dans 1 heure. J'allège le temps. J'ai acheté mon sac. Voilà, mon sac de voyage. Donc, je me suis dit, c'est un truc que je vais acheter une fois dans ma vie, tu vois, un sac de voyage. Donc, j'ai pris un beau sac. Voilà. Bon, c'est aussi parce que j'ai des goûts de pétasse et que j'ai des goûts de luxe. Tout simplement, il faut que j'arrête de me trouver des excuses. My God ! Oh, les gars ! Je viens d'arriver à l'hôtel. Il est genre 16h quelque chose. Mais du coup, Oh là là, ma tête, mais il pleut à moitié dehors et tout. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de décéder parce que du coup, j'ai été chez le dentiste. Donc, vous vous doutez bien que j'allais pas vloguer le dentiste, tu vois. En gros, la meuf, elle me dit, mais je peux rien faire pour vous, là. Genre, vos gencives, elles sont méga inflammées. Donc, je peux que vous donner des antibios et vous donner un rendez-vous après, quoi. Donc, du coup, là, j'ai des antibios qu'il faut que je commence à prendre ce soir et que je dois prendre pendant 6 jours pour que l'inflammation s'arrête. Donc, pour ce qui est du diagnostic, tu vois. Déjà, j'ai une dent à extraire. C'est pour ça, en fait, que j'ai mal quand j'appuie. En fait, elle m'a expliqué que j'ai une énorme infection à la racine de la dent qui a été dévitalisée. Elle m'a dit que ça, en fait, ça avait été fait n'importe comment quand on m'a dévitalisé la dent. Donc, à cause de quelqu'un d'un compétent, j'ai une putain d'infection sous la dent et du coup, il va falloir me l'extraire. Qui dit extraction de dent ? Ah oui, et j'en ai une autre à dévitaliser, bien sûr. J'ai genre plusieurs caries. Dans une où il va falloir dévitaliser la dent. Mais surtout, qui dit arracher la dent, dit mettre un implant. Vous allez voir. Cette chose aussi épaisse qu'un dictionnaire, la rousse, c'est mon devis. Mais la sécu, elle prend un peu en charge. Et ta mutuelle, t'as pas de mutuelle ? Si, j'ai une mutuelle. Mais j'ai une mutuelle basique. Donc là, je vais appeler ma mutuelle. Je vais leur dire... Arrêtez-moi ! Parce que je vous explique. La meuf, elle me sort un devis. Et là, je vois le prix sur le devis. Je fais... J'ai demandé juste un rendez-vous chez le dentiste. J'ai pas demandé à acheter le cabinet, en fait. C'est qu'elle me donne un premier devis où je regarde le prix. Mes yeux, ils s'écarquillent. Et là, je me dis... Je vais devoir payer ça, là. Et là, elle me sort d'autres feuilles. Et là, je me dis... Ah, mais en fait, elle est en train de séparer le devis. Ça, c'est le devis total. Vous voyez, il y a plein de trucs écrits dessus. Elle est en train de séparer le devis en plein de trucs pour que je m'y retrouve. Donc, elle me donne une autre feuille. Et une autre feuille. Et une autre feuille. Et une autre feuille. Et là, je lui dis... Mais c'est bizarre parce que sur les autres devis que vous m'avez donnés, là, bah, c'est pas ce qu'il y a sur la synthèse. Et là, elle me dit... Mais ça, c'est pas une synthèse. C'est un devis. Ça, c'est d'autres devis. Ça veut dire que le prix où j'ai écarquillé les yeux, c'était la moitié. J'ai, du coup, des onelets à mettre. J'ai une dent à arracher. Un implant à poser. Une couronne temporaire à mettre. Et ensuite, derrière, une autre couronne. Et j'ai une couronne sur une autre dent à mettre. Donc là, c'est ma mutuelle et moi. Tant donné que j'ai une mutuelle basique. Premier devis, 1520 euros. Deuxième devis, 450. Troisième devis, 76 euros. Quatrième devis, 490 euros. Cinquième devis, 850 euros. Enfin, en fait, c'est juste... Ça me fait péter les plombs de me rendre compte que je vais dépenser au moins 3 000 euros dans ma bouche. Après, dans les 3 000... Enfin, je sais pas combien ça fait. Ça va faire au moins 3 000 balles, ce que je vous ai dit. Dans les 3 000 euros, j'ai compté un blanchiment dentaire. Parce que ça, c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. Et c'est quelque chose que je veux faire. Et j'attends de me soigner mes caries et ma bouche qui va mal depuis super longtemps pour pouvoir me faire un blanchiment dentaire. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me complexe énormément, mes dents jaunes. Parce que j'ai été fumeuse, j'ai commencé à fumer mes gâteaux, que je suis tombée dans la drogue dure. J'y suis plus, vous en faites pas. Mais du coup, ça veut dire que j'ai les dents en sale état, quoi. Enfin, jaune et pas mal. Voilà. Et du coup, moi, j'adore porter du blanc, mais je peux pas porter du blanc. Parce que quand je porte du blanc, genre, ça se voit que j'ai les dents jaunes. Ou alors, je peux pas mettre de rouge à lèvres rouge. Enfin, ça fait le drapeau de l'Espagne, tu vois. Et franchement, j'aime bien l'Espagne, mais c'est tout. J'ai pas envie d'être la représentante de leur pays. Enfin, en fait, ça me saoule. J'ai l'impression que mon argent est en train de partir en fumée. Après, là, c'est la santé, mais je comprends pas, en fait, que ce soit si peu pris en charge, les soins dentaires. C'est incroyable. Enfin, là, je vois que sur 1 500... 1 720 euros, là, la Sécurité sociale, elle prend en charge que 290. C'est genre, c'est une blague, en fait. Donc, du coup, ce que je vais faire, là, c'est que je vais appeler ma mutuelle. Je vais leur envoyer ça. Et j'espère qu'ils vont pouvoir gérer ça. Surtout que je pars à Bali, moi, dans moins d'un mois. Ça veut dire que je dois faire tous les soins dentaires en moins d'un mois. J'ai de l'espoir. Les doudous, je suis arrivée, du coup, et je suis en compagnie de... Attends, le focus, il se fait pas. Attends, attends. Oui ! C'est bon ! Je vous mettrai ces trucs en description. T'inquiète. T'as grave besoin de la pub. C'est un membre qui chante vraiment très, 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 très bien. Dites-t-elles, dites-elles. Non, alors, oui, c'est pas comparable du tout. La meuf m'envoie des messages le soir. Oui, meuf, est-ce qu'il est vraiment bien mon comble ? Parce que là, vraiment, je sais pas. Est-ce que je me laisse ? Est-ce que je m'enlève ? Un petit magret de canard accompagné de sa salade et de ses pommes de terre coupées et fluites. Elle est aux anges. J'ai faim, moi. Mais si, t'as faim. Bah oui, oui, mange. Oui, oui, je vais manger, je vais manger. Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais les gars, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai littéralement mis deux heures à me préparer. Normalement, moi, je mets 20 minutes. 20 minutes à me maquiller. Sauf que là, ce matin, il faut que je vous explique. Attendez. Je suis à Paris pour plusieurs jours, comme vous le savez. Qui dit Paris pour plusieurs jours dit je n'ai pas ramené avec moi à Paris du sandwich, tu vois. Je vous ai dit dans le dernier update de ma santé mentale que voilà, j'étais retombée dans des choses nulles. notamment mes addictions par rapport à ça. Et du coup, j'en ai profité quand je suis venue à Paris pour ne rien emmener du tout. Et hier, du coup, j'ai dû dormir sans ça depuis... Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi sans ça. Et donc, ce matin, je me suis réveillée en sueur. Voilà, donc j'ai dû reprendre une douche ce matin. Sauf que mes cheveux, ils ressemblaient à rien. Du coup, j'ai décidé de les lisser pour pouvoir les mettre en queue de cheval. Sauf que pour me faire ma queue de cheval avec du gel, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi ce matin. J'ai mis genre une demi-heure à juste m'accrocher les cheveux. Au final, c'est mal fait. J'essaye de me maquiller. J'ai littéralement une sale gueule. Je suis immonde aujourd'hui. On dirait que je suis morte. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais mettre mes chaussures. Je vais finir de ranger. Je vais sortir aller boire un café, je pense. Tout simplement. Et d'ailleurs, dans deux heures, je vois Darko. Parce que Darko, la dernière fois, j'avais oublié un truc chez lui quand on a tourné la vidéo. Et du coup, on se voit pour boire un café. Il va me rendre ce que j'ai oublié chez lui parce que j'en ai vraiment besoin. Donc, voilà, je vous montre mon outfit, quand même. Petit pantalon New Yorker en cuir. On est sur un look total cuir. Faux cuir, bien sûr. La petite veste, Zara, cuir. Le petit sac. Bestini Paris, cuir. Et un petit pull beige bien mignon. Et les petites lunettes de soleil alors que vous savez quoi ? Il ne fait pas soleil du tout dehors. Mais bon, c'est pour le style. Regardez qui j'ai retrouvé. Trop chou ! Il est en train de regarder ma caméra parce que je vous avais parlé que j'avais un problème avec ma caméra qu'elle arrêtait de filmer au bout de 20 minutes. Du coup, on va voir s'il trouve la solution. Mais moi, à mon avis, il n'y a pas de solution. T'inquiète pas, je vais trouver ça. Tu vas trouver ? Oui. C'est un peu compliqué. À première vue, il n'y a pas vraiment l'option. Mais est-ce que tu es sûre que ça coupe au bout de 20 minutes ? Oui. À peu près 22 minutes, 23 minutes. Je crois que je peux reprendre. T'inquiète pas, je vais trouver ça. Les derrière, les backstage. Faut faire une photo. J'essaye. Et là, je me dis, les gars, petite balade en solo parce que du coup, Darko, il est parti faire des choses. Donc du coup, petite balade en solo et voilà, donc je vais vers le Marais. Ça va vraiment être trop, trop cool. Voilà, ça fait du bien de se promener tout seul des fois, vous savez. Il y a plein de gens qui me regardent archi bizarre parce que je suis en train de filmer en plus avec mon téléphone à l'envers. Mais ça fait du bien de se promener tout seul. Alors, je n'ai aucune idée d'où je vais. J'ai demandé à mon GPS d'aller vers le Marais. Voilà. En tout cas, c'est assez joli vers ici et c'est plutôt calme. Il est où ce mec ? Il est là. On va voir combien de temps il va mettre à me voir. Ça fait au moins 10 secondes. 11, 12, 13, 14, 15. Je vais rester là très longtemps. 16, 17, 18, 19, 20. T'as mis tellement longtemps ! Ça va ? Je te vlog pour mon vlog ? Je vais te présenter Paris et on va faire du shopping parce qu'il y a plein de trucs à faire ici. Est-ce que tu trouves que c'est beau ? Oui, c'est très très joli. Je veux que ce soit chez moi ici. On reloue un peu les gens qui passent et tout. Il y a la journée sur les Lusques, t'avais vu ? Ouais. Là, c'est la Révolution. La Révolution. La Révolution française, c'est la meuf qui tient le drapeau. T'as suivi la guerre des pixels hier ? Non, c'est quoi ? C'est folle ! Quoi ? J'ai pas compris. C'était incroyable. Vas-y, non mais vas-y, c'est quoi ? C'est en gros, tous les 5 ans, t'as tous les pays, t'as un subreddit avec tout blanc, avec 60 millions de pixels et les streamers, comment on dit ? Appellent leurs communs pour créer des drapeaux, créer des logos et la France, on a niqué l'idée. Genre en mode, on s'est battu contre les Etats-Unis, l'Espagne et la Russie ensemble et on les a éclatés. Mais c'est une vraie guerre ou c'est un jeu ? C'est ça. C'est bon ! C'est bon ! Je suis choqué à cette pointe. Par contre, c'est pas à la sortie. Bah oui, je prends des photos comme ça. Pose. Ouais, c'est bien là. Ouais, là, il y a du mouvement dans la photo, là. Là, la photo, elle est top. C'est bon, j'ai pris une vidéo. On devait manger un truc, là. Ils sortent de boulanger, ils leur rêvaient depuis tout à l'heure. On va la tête d'écran au chocolat ! Et en fait, c'était perné. Ça va ? Bah non. Elle est con, la question. Alors, on va choisir de payer l'addition à Shifumi en combien de... En un seul ! En un seul ! Attends, attends, attends ! Ok, Shifumi ! Oh non ! Bah c'est bon. Allez, crache la tune ! C'est bon, comment ? Crache la tune, j'ai envie ! Oh, il y a Minecraft, t'es marre ! Oh, il y a Minecraft, c'est un peu dur ! Mais regardez-moi cet enfant ! Olympe, question. Qu'est-ce que tu penses de ce petit crocodile ? Tu le ramènes chez moi ? Tu le ramènes chez toi ? Comment est-ce que tu fais la bad bitch sur un crocodile ? Vas-y. Monte-nous. Avec le sac en carton, là ? Ouais, vas-y. Mets-le en valeur, mets-le en valeur. Fais genre, fais genre, c'est ton nouveau produit. Ouais, c'est ça qu'on veut, exactement. La nonchalance sur un crocodile, Minecraft, tout cas, ah c'est bien, elle pose bien. 10 sur 10, notez en commentaire combien est-ce que sur 10, ça pose. Magnifique. T'as ton permis ? Hein ? T'as ton permis ? Non. Viens, on fait voir ce que ça fait à côté d'une voiture. Est-ce que... Est-ce que... Bon, la voiture est pas mal, hein ? Fais voir les détails. Qu'est-ce que tu prends ? T'as pas un truc... T'as pas le seum. C'est un hoodie. Ouais, mais un hoodie, faut trouver un truc beau. J'ai pas de hoodie, en fait. T'as des hoodie, les hoodie noirs et blancs, c'est ce qu'il y a de mieux, mais blancs, c'est salissant. Je vais pas payer 70 balles pour un hoodie qui est tout noir. Oh, j'exerce tout. Oh, de ouf ! Quoi, c'est trop stylé ? C'est trop ça. Oh, c'est incroyable. Ça, j'ai... Combien ? 30 balles ! Ça va ! Non, mais il y a 3 grammes de tis-suit. C'est pas grave, tu peux le faire. Franchement, si t'as kiffé un truc, tu sais quoi ? Viens, on fait chifoumi, tu le prends si tu lis. Non, on fait un chifoumi et tu me le payes. Vas-y. Si on réussit, ok ? Chifoumi. J'ai trop la haine. En plus, j'ai payé le resto. J'ai trop le seum. J'ai trop la haine. Je me suis dit, ouais, je vais la braine, je vais faire ciseaux. Tête de ma mère, j'ai trop la haine. Non, 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 regarde. J'aime pas trop, finalement, vu, on le repose. Il est très bien, là. Allez, hein. Non, 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 t'as perdu. Oui, j'ai perdu, j'ai fait. Incroyable. Oh, c'est génial. Bah, merci fruits, hein. Ça, par contre, ça me fait. Ouais, ça, tu te payes tout seul, par contre, la petite chifoumi. C'est encore chifoumi. Non. Ok. C'est quoi la marque ? Attends, fais voir, je teste un truc. Non, ça te va pas trop bien, on repose. Non, non, tu regardes, tu regardes. T'as perdu, chifoumi. Tu sais combien à mesure mes jambes ? 2 mètres 12. 1 mètre. C'est trop. Oui. Est-ce que t'as des plus grandes jambes que moi ? Moi, ma jambe. Mais toi, t'es beaucoup plus grand que moi. Ouais, je sais. Ça m'a l'air peut-être pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Let's go. Toi, t'as remporté ça. En vrai, non, ça va, je suis content de l'achat, il est stylé, quand même. Il est franchement, bon choix, bon choix. Comme ça, j'ai trouvé un truc qui est aussi jaune que mes dents. Je suis trop contente. Bah, tu m'étonnes. Viens, on fait chifoumi pour mon pull. Non, non, non. Donc toi, tu as pris ton petit... Lacoste Minecraft. Lacoste Minecraft, ok. Et ? Y'a rien ? Ah, si, si ! Non. Merci, YouTube. Il faut que je coude. Bah, c'est bon, YouTube. Et là, YouTube, on est tout parti. Tu vas. Il a un step. Merci pour le cadeau. Ça vient du cœur. Ah non, mais Lilette, c'est le cas. C'est le cas, Marc. Attends. Merci. Il tremble. Regarde pas mon code. Je vais faire d'abord, je pense à des gens dans la rue. Tu vas faire quoi ? Non, 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 non. Y'a pas de ça, là. Tu fais... Salut les gars, excusez-moi, ça a voté là. Non. 30 euros, je vous le vends. Vous n'en voulez pas ? 50. Je suis gentil. C'est un peu comme hier. J'ai trop con. T'as vu, tu prends ça à 50 euros ? Passe ici. Ok, au revoir. Mais t'es une con. Mais rends-moi mon t-shirt. Ça me l'auteille, écoute-moi la soie tranquille. Excusez-moi, bonjour. Il est pas beau le petit haut, là, comme ça ? Je suis désolée. T'aimes pas ? Ok, d'accord, pas grave, au revoir. Vous le trouvez pas beau ? Ah, mais je te connais ! Vous le trouvez pas beau, mon haut ? Vous n'aurez pas le haut, là ? Pas trop mignon ? You will, you will, you will, you will. Ouais, ouais. Merci. Merci. Tu regardes mes chaussures, là ? Ouais, manque d'originalité, je trouve. Et surtout, elles sont dégueu. Regardez comment je suis pas une meuf soignée. Normalement, des Air Force, tous les ans, ça se change. Tous les ans ? Ça fait moins d'un an que je les ai. Ah, bah ça va, alors. Regarde. Non, ça se voit pas. Je suis une meuf pas soignée, c'est tout ? Ouais, c'est ça, mais c'est chiant. De quoi, c'est chiant ? Toi, ça te fait quoi, d'abord ? Voilà, mon père, ça fait 4 ans que je l'ai, elle est nickel. Euh, tu rigoles ? 4 ans ! 4 ans, tu veux qu'on parle ? J'avoue qu'en 4 ans. 4 ans, mon gars ? Téma, elle est plus longue que la fin. Mais en fait, oui, mais c'est les lacets. Oui, c'est les lacets. Allez, on s'appelle, hein. Tu fais des vlogs de combien de temps ? Euh, 20 minutes. Ok, là, t'auras. Puis là, ça va résumer 4 jours en un vlog. T'auras de quoi ? Ouh ! Dis, abonnez-vous, c'est important. Ah oui ! Abonnez-vous, si vous voulez, une vidéo Shifumi contre Bagui. Euh, c'est quoi, c'est ? Tu perds ? Tu payes. Tu payes. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu si vous voulez qu'on fasse cette vidéo-là. Moi, ça me dit bien parce que j'ai l'impression que... Ouais ? Je n'ai pas beaucoup de chance. Je suis une grosse maman. Là, t'es en train de filmer ta grosse bouche. Moi, je pense que ça l'arrange parce qu'en vrai, genre, j'ai pas de chance. Et qu'elle a l'air vénarde en ce moment. Oh, c'est pas une... Non, c'est de l'intelligence. Oui, l'intelligence, c'est... Tiens, il y a trois choix. C'est de la stratégie. Non, non, non. C'est une femme, elle dit n'importe quoi. T'as entendu ce que j'ai dit ? Non. T'as le dit une femme ? Oui. Oh non, merde. C'est mon style. Toi, je cours plus vite que toi, donc tu peux rien faire. Il y a un truc. Prognostic, il y a quoi dedans ? C'est une boîte vide, c'est un dessus de boîte. Oh, je suis trop forte. Ouais, bon. Je suis un mec civilisé. L'intelligence. C'est quoi ? L'intelligence. Asiat. De la déduction du bon sens. Du bon sens. Le shifoumi, c'est du bon sens. Là, c'était du bon sens. Trois coups, c'est du bon sens. Oh, mais mon, un coup. Regarde, première fois, je me base sur les... Ça, vas-y, ouvre le truc. Travail d'équipe. Merci, femme. Allez, hein. Mon téléphone. Non. Elle sait même pas courir. Arrêtez, s'il vous plaît. Une petite burrata comme les billettes sur la plage. Petite burrata. Petit nez, mon entrée. On est bien. J'ai dû laver mes cheveux avec le shampoing de l'hôtel. J'avais même pas d'après-shampoing. Mais c'est pas grave, demain, je fais mon petit laissage presse-lien. Non, je vous fais cette petite update. Du coup, j'ai pas filmé après le resto. Parce qu'en fait, je suis rentrée. J'ai répondu à vos messages beaucoup. Et j'ai pris ma douche. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas beaucoup vlogué. J'aurais directement pu passer à demain. Mais je voulais juste faire ce petit... J'ai pas le terme. C'est en tracte. Ah, une en tracte, justement, c'est... Vas-y, c'est bon, vous m'avez compris, quoi. Juste pour dire qu'aujourd'hui, j'ai vécu une journée. Ça fait... Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vécu une journée que je n'ai pas subie. J'ai envie de pleurer, rien que d'en parler. Il y a des choses qui sont pas faciles. Et donc, je vous parle pas forcément. Parce que même quand je vous dis quand ça va mal et tout ça, je vous dis pas vraiment comment je ressens les choses. Juste je vous montre que ça va pas. Parce que j'ai pas envie d'être négative. Et j'ai pas envie de vous donner des mauvaises vibes. Donc, je vous dis pas forcément exactement comment je me sens. Mais la vérité, c'est qu'il y a pas un moment où, en fait, je me lève le matin. Et où je me dis pas... Putain. Encore une journée que je vais devoir vivre. Parce que je subis mes journées. Tout simplement. Je subis le fait de vivre. Et c'est un fait. Et je vous en ai pas vraiment parlé. Même si je pense que ça se voit qu'il y a des moments où je vais pas bien. Mais le fait que vraiment je subisse chaque jour de ma vie comme une corvée. Aujourd'hui, j'ai vécu une journée où je voulais pas qu'elle s'arrête. Où c'était trop bien. Chaque instant de ma journée était trop bien. Je me suis promenée. C'était trop bien. J'ai vu des potes. C'était trop bien. Avec Baggy, on s'est trop 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 éclaté. On a rigolé de ouf. Et j'ai juste passé une bête de journée. Et la seule chose qui a fait que j'ai arrêté cette journée, que je suis rentrée à l'hôtel, c'est que je me lève demain, que demain j'ai une grosse journée et que je suis fatiguée. Mais c'est de la bonne fatigue. Et quand j'ai vu tout ce que j'ai fait dans ma journée, je me rends compte de... Ça fait tellement longtemps que je vis pas. J'ai reçu déjà des messages de gens qui disent « Oh mais j'aimerais trop avoir ta vie. » Non. Crois-moi que tu n'aimerais pas avoir ma vie. Parce que ça fait des mois que mes journées, c'est me lever le matin. Soit me bourrer de travail, soit rien réussir à faire. Parce que je ne ressens pas cette envie émotionnellement parlant. Aujourd'hui, je me suis rendue compte qu'il y avait des choses qui faisaient que je pouvais ne pas subir ma vie. Être bien entourée. Donc je suis bien entourée, mais mes copines, je les vois pas très souvent. Paris, qu'est-ce que j'aime Paris. Genre j'y ai habité. Et je vous avais dit, plus jamais je remets les pieds à Paris et tout. Mais la vérité, c'est que Paris, j'y ai habité pendant 7 mois. À un moment où c'était plein confinement vibe. Donc tout était fermé, pas de bar ouvert, rien d'ouvert. dans un appart où en face, il y avait des travaux H24. Et du coup, moi, quand je voulais sortir un peu, je faisais quoi ? J'allais au parc. Mais c'était le confinement. Tous les petits parisiens, ils allaient au parc. Donc les parcs étaient blindés. Et en fait, j'ai vraiment été dans la pire période. Et c'est pour ça que ça m'a dégoûtée de Paris. Mais la vérité, c'est que je... J'aime beaucoup cette ville. Et le truc, c'est que je me dis, si je déménage, c'est pour mes chats. Enfin, moi, ce qui me fait chier, ce qui me retient, c'est aussi mes chats. Trouver un appart, déjà avec mon statut, c'est une gata. Mais mes chats, genre mes chats, là, en ce moment, ils ont un accès dehors. Enfin, je pourrais pas les mettre dans un appart à moins que ce soit un grand appart. Mais j'ai pas les thunes de m'acheter un... Enfin, de louer un grand appart sur Paris. Donc, je sais pas. Je vais réfléchir, mais il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup sur Paris. Donc, je voulais juste vous partager ça. Le fait que, des fois, t'es persuadée qu'il y a rien qui te donne envie, que c'est tes sentiments, tes émotions, que tu ressens les choses comme ça, qu'il y a rien qui va changer. Et des fois, il y a un truc qui te prouve que si. Il y a moyen que ça change. C'est juste que t'es dans une situation qui ne va pas et qui fait que tu n'es pas heureux. Et je pense honnêtement que, au Mans, dans ma ville, je ne suis pas heureuse. Je ne le suis pas. Et je ne pourrais pas l'être parce que, dès que je sors, je suis anxieuse de qui je vais croiser, comment on va me regarder. Je suis tout le temps anxieuse quand je sors. Je veux pas aller au bar parce que je sais que je vais croiser des gens parce que je me sens jugée, je me sens machin. Des fois, tu te rends compte, en fait, que peut-être que t'es pas au bon endroit. Peut-être qu'il faut bouger. C'est vrai que quand j'étais à Paris avec Zélia, même si j'étais qu'avec Zélia et qu'on était à J24 à l'appart, j'étais bien. Même s'il y avait des moments où ça n'allait pas forcément. Mais du coup, voilà, je me pose beaucoup de questions par rapport à cette journée qui m'a fait un bien de dingue, qui me titille un peu. On se revoit demain. Je vous fais des gros bisous et bonne nuit. Vous avez vu mes cheveux ? Bref, je suis en retard. Bonjour tout le monde. Il n'y a vraiment qu'à moi que ça arrive. Ce soir à l'event, au final, mon pote n'est pas accepté. Et bien sûr, il passe la spie au moment où je parle. Mon pote n'est au final pas accepté, donc j'y vais toute seule. Du coup, je vais dormir chez mon pote, mais je ne peux pas. Et mon hôtel, il est complet. Je ne peux pas rallonger mon voyage. Donc aujourd'hui, je pars avec mon sac. Ma foi, très très lourd. Je n'ai aucune idée d'où je vais dormir ce soir. C'est génial. Mais au moins, je vais avoir des beaux cheveux. Donc, c'est parti. Allez, on se casse avec mes petites lunettes de soleil alors qu'il ne fait pas très soleil. Mais ce n'est pas grave. Believ, croire en nos rêves. Sous-titrage ST' 501 Me voilà enfin arrivée dans le deuxième hôtel que je fais parce que mon hôtel, du coup, n'avait plus la place. Je ne sais même pas où je me suis arrêtée au niveau de l'update. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un hôtel qui est à côté de mon event parce que rentrée toute seule à minuit, une heure du mat. Je n'ai pas envie d'être à l'eau de Paris. En fait, je veux être à côté, donc je suis à 500 mètres. Je suis dans un hôtel dans le 16e arrondissement et je vais vous faire un petit room tour tout simplement. Et après, on parle de ma coiffure quand même. Donc, on a un petit couloir d'entrée avec la chambre. Donc là, j'ai posé mes affaires. On a la chambre. En fait, j'aurais dû venir dans cet hôtel dès le début, genre petit écran plat. Voilà. Et par contre, on va découvrir la salle de bain ensemble. Je n'ai pas ouvert encore. Je suis à peine arrivée. Vous voyez, j'ai encore ma veste. Il y a une baignoire. Oh ! J'aurais dû venir ici. Trop bien, vous avez vu la taille du miroir. Par contre, attendez, c'est de la saleté. Alors, vous savez, je vais vous apprendre un truc. Je suis la cliente que tout le monde déteste. Vous savez, la cliente qui casse les couilles parce qu'on ne lui a pas donné ses sauces, qui casse les couilles parce que ses frites sont froides au McDo et du coup, elle demande à ce qu'on lui change. La meuf qui ose dire au coiffeur quand la coupe est merdique et que du coup, il doit refaire ou alors il me rembourse ou alors il fait quelque chose pour rattraper ça. Je sais que personne n'ose faire ça, mais moi, c'est naturel chez moi de faire ça. Je suis la cliente chiante que tout le monde déteste dans tous les domaines. Franchement, je ne me supporterais pas de m'avoir en tant que cliente. Je suis désolée. Mais alors, quand je paye une nuit ce prix-là, je n'ai pas envie d'avoir des tâches dans la baignoire. C'est vraiment la baignoire avec la baignoire, c'est pas des tâches. Mais bon, limite. Donc, j'ai été à l'atelier du 8 parce que l'atelier du 8, comme je vous ai dit, m'a invité pour tester leurs prestations. Et du coup, au niveau de la prestation, c'est Nolwenn qui s'est occupé de moi. Elle était vraiment, vraiment très, très sympa. C'était très professionnel. C'est très joli à l'intérieur. Incroyablement beau. Et du coup, elle m'a un petit peu coupé les pointes. Voilà. Donc avant, j'avais les cheveux qui m'allaient peut-être à peu près jusque là. Donc on a coupé les pointes. C'est tout droit. Ça fait vraiment du bien à mes cheveux. On dirait que j'ai des antennes. Tiens, je capte le wifi là. Je capte bien quoi. Bref, voilà, je suis vraiment, vraiment super contente. J'ai les cheveux tout doux, tout soyeux, tout brillant. Du coup, si vous êtes de passage à Paris ou si vous habitez à Paris tout simplement et que vous avez envie de vous faire un visage brésilien, je vous conseille vraiment d'aller là-bas parce que c'est le premier que je fais et j'adore. Voilà. C'était super cool. Le cadre était super cool. Naloine était super cool. Donc voilà, si vous avez envie d'en faire un, passez par l'atelier du 8. Le petit café parce que sinon, je ne vais jamais tenir. Carry my, carry my, no, carry my, my pocket face. She's talking like nobody. Bop, 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 pocket face, bop, bop, pocket face, ma, 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 ma. Musique Tu vas être sur Youtube hein ! Bye bye ! J'en peux plus, je suis éclatée les gars ! Et surtout j'ai très 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 mal au dos, là c'est très violent, pourtant j'ai pris des antivouleurs, j'ai une scoliose, une lordose, il faut que j'aille faire des radios absolument, pour voir l'évolution en fait parce que j'ai jamais rien fait. J'ai fait des radios il y a quelques années, masculineuse était déjà pas en bon état, je n'ai strictement rien fait, vu que je ne respectais absolument pas mon corps, voilà. Et là j'ai porté des talons ce soir, mais des petits talons, même ça, c'est pour ça que je suis partie avant la fin, bon c'était presque la fin. C'était vraiment super sympathique, attendez je vais vous montrer, j'ai eu des cadeaux. Je suis vraiment une vieille les gars, je suis célibataire, j'ai 22 ans, j'ai deux chats et j'ai mal au dos. Déjà merci à Nars pour l'invitation, j'ai été trop émue d'être invitée et en plus on a fait un petit clip vidéo que je vais vous mettre maintenant. Merci beaucoup à Nars de nous avoir invitées, c'était vraiment trop cool et le staff était trop sympa. Et en plus de ça, il y avait un petit atelier quand vous avez vu le maquillage où en fait ils nous montraient notre teinte parce que oui du coup je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et c'était la soirée de lancement de leur nouveau fond de teint, ça tombe trop bien parce que moi j'adore essayer des fonds de teint et vous savez que je suis un petit peu le cobaye idéal pour essayer des fonds de teint. Parce que j'ai des boutons, j'ai des cicatrices, j'ai des cernes, j'ai une peau texturée, j'ai tout ce qu'il faut, enfin pas tout ce qu'il faut pas parce que c'est un type de peau en fait. C'est pas qu'il faut pas avoir ce type de peau, faut arrêter de se faire complexer, mais j'ai un type de peau qui est très compliqué à gérer. Et donc pour essayer des fonds de teint, j'ai tout, tout, tout sur la face qui me permet d'essayer un fond de teint quoi. En gros, je sais pas si c'est très, vas-y je suis fatiguée là, commencez pas à me demander à utiliser des mots appropriés et tout, bref. Et donc l'atelier maquillage c'était pour trouver sa teinte de fond de teint et ils m'en ont offert pas un, pas deux, trois, trois, deux, trois teintes différentes pour être sûre que j'ai ma teinte. Voici les trois petits fonds de teint. C'est des fonds de teint en fait qui font des soins, ils sont d'origine presque totalement naturels, c'est 80% de soins dedans, 70% de soins, enfin c'est vraiment du soin. C'est une couvrance légère à modérer mais qui peut être assez modulable donc on verra. Et moi du coup j'ai ces trois teintes, j'ai la teinte, vous voulez rigoler ? Ma teinte actuelle de mon fond de teint s'appelle Snow de chez Too Faced. Donc déjà je m'appelle Snow, donc j'ai une altère qui s'appelle Neige, c'est assez drôle mais ça vous dit bien, ça on vous en dit long sur la couleur de ma peau. Et la teinte qui me va chez eux s'appelle Mon Blanc. C'est bon ? Mon Blanc, c'est bon j'ai compris en fait. Je suis trop contente les gars, j'ai trois fonds de teint, vous voyez, trois fonds de teint de chez Nars, c'est la première fois que je vais essayer leurs fonds de teint et tout. J'ai juste, enfin je suis trop reconnaissante en fait. Genre je suis trop reconnaissante d'avoir des opportunités comme ça. Putain ça fait cinq minutes que je parle, mon vlog il va être beaucoup trop long. Je suis juste tellement reconnaissante de la chance que j'ai et du privilège et des privilèges en fait que j'ai maintenant que je fais ce métier là et que j'ai un petit peu évolué sur les plateformes. Je me rends de plus en plus compte en fait des privilèges incroyables que j'ai et ça me fait tellement chaud au cœur. Je me sens, ça me fait chaud au cœur mais je me sens très illégitime en fait d'avoir ces privilèges. Parce que par exemple j'ai pas trop compris que Nars m'invite étant donné que je suis pas du tout une meuf qui fait du make-up comme contenu ou quoi que ce soit. Mais justement ça m'a quand même fait super plaisir qu'ils aient quand même pensé à moi pour m'inviter à cet événement là. Il y avait plein de gens qui étaient quand même assez connus quoi. Il y avait Marion Caméléon, il y avait Fabi, Fabian, Fabian j'ai discuté avec, trop trop sympa. J'ai vu des tiktokers avec qui on est amis sur tiktok et du coup on s'est vus et c'était trop cool. J'ai été très étonnée de voir que Fabian me connaissait. C'est lui qui est venu me dire bonjour, j'étais trop contente. Je suis pas une fangirl de Fabian, c'est juste qu'il dégage vraiment des good vibes et j'aime bien les vibes qu'il dégage. Et sachez que Fabian en vrai est pareil que c'est sur ses vidéos. Genre il dégage des good vibes, il est super, super vrai en fait. Et ça fait tellement chaud au coeur de voir des gens comme ça encore. Aujourd'hui je me suis fait faire du coup le lissage brésilien. Donc je vous ai dit où est-ce que je l'ai fait etc. Je vais être honnête avec vous, je l'ai pas payé. Je l'ai pas payé, j'ai été invitée à tester leurs prestations. C'est un privilège incroyable. Rien que ça, j'ai invité quelque part à tester des prestations, c'est un privilège. Là j'ai été invitée pour tester des fonds de teint, c'est un privilège. Je suis reconnaissante et je vous remercie parce que c'est aussi grâce à vous. C'est aussi grâce à moi, parce que c'est moi qui fais du travail. Je travaille beaucoup, pas trop en ce moment. J'avoue que tout l'hiver j'ai rien foutu de mon hiver. Je galérais, j'ai presque pas stream, mais pendant très longtemps j'ai beaucoup travaillé. Et là je me sens prête de nouveau à retravailler parce que j'ai enfin réussi à me sentir bien sur les réseaux sociaux. Parce que je commence à aller plus vers ce que j'ai envie de faire plutôt que ce que les gens attendent de moi. Voilà, j'espère que ça va continuer sur cette voie là. Voilà, je suis heureuse. C'est tout, je me rends compte de la chance que j'ai. Et même si c'est parce que j'ai beaucoup travaillé et tout, vous êtes là et c'est grâce à vous aussi. Vous savez, c'est grâce à vous parce que le nombre de fois où j'ai eu envie d'arrêter les gars, vraiment, j'en pouvais plus. C'est très 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 dur comme métier. Il faut pas croire mentalement, c'est très difficile. Je sais qu'il y en a qui vont me dire comment tu peux oser dire que youtubeur c'est dur comme métier, alors qu'il y en a qui se tuent à la tâche 10h, 12h par jour, 15h par jour. Je comprends totalement ce que vous pouvez penser et c'est tout à fait normal de penser ça. C'est juste que quand on est youtubeur, enfin quand vous n'êtes pas youtubeur, vous pouvez pas savoir ce que nous on endure. Et mentalement, c'est extrêmement compliqué. Quand t'es sur les réseaux sociaux, mentalement c'est chaud. Et j'ai voulu abandonner, je l'ai jamais fait grâce à vous, parce que vous avez toujours été là à me soutenir tout le temps. Elle m'envoyait des messages, même si je vous réponds pas forcément. Genre juste, merci d'être là. Et tout ça je vous le dois. Donc, des gros bisous et on se retrouve demain pour la dernière journée sur Paris. Plein de bisous mes loups. Moi je vais aller dans Paris. Last day in Paris. Mon last day in Paris, mais last day in Paris parce que je vais pas sortir dans Paris. Je vais aller prendre mon train dans 3h. J'étais censée en fait rester la journée en plus ici, voir Vin, Vintage Tran, mon poteau sûr. Sauf que, en fait j'ai méga mal au dos. Et Vin ne me répond pas. Donc, la flemme. Voilà Vin, si tu passes par là, tu m'as donné la flemme, tu réponds pas quand je te rappelle. Du coup, là ce que je vais faire, c'est juste que je vais me préparer. Par contre, mon lissage, je sais qu'un lissage brésil, c'est pas forcément tout droit. Mais est-ce que c'est normal ? Ça là. Est-ce que c'est normal ? Parce que ça c'est ma vraie nature de cheveux, hein. Enfin presque. Je sais qu'il faut repasser les plaques quand même. J'ai peur qu'en fait, en ayant dormi, ça ait niqué mon lissage. Sauf qu'elle m'a dit de dormir les cheveux lâchés. C'est ce que j'ai fait, j'ai dormi les cheveux lâchés. Mais au final... J'espère que ça n'a pas niqué mon lissage, regardez. J'ai peur. J'ai trop peur. Alors, du coup, je vais me make-upper. D'abord, je vais mettre ma petite crème hydratante. Et du coup, on va essayer tout simplement les fourtes que l'on m'a offert, quoi. Je vais en profiter pour essayer. Je vais juste aller... Elle est où ma crème ? Donc, le monsieur de Nars m'a dit de mettre du concealer avant. Si je voulais cacher vraiment mes boutons et tout. Parce que c'est pas une couvrance haute. Donc il m'a dit de mettre du concealer couvrant avant sur mes imperfections. Autant dire que je dois en mettre sur toute ma gueule, en fait. J'ai envie de montrer mon visage en mode, mais tu m'as dit... Donne-moi un concealer et pas un fond de teint, en fait. Parce que là, à ce stade... Donc du coup, en même temps, je vais papoter avec vous comme d'hab. Faut pas que je papote trop parce que mon montage va être... J'ai trop hâte de faire le montage. C'est juste que... Du coup, franchement, mon petit voyage à Paris m'a fait un bien. Mais vous avez pas idée... Mais là, c'est bon. Je crois que je suis décidée, les gars. Je suis décidée, je reviens ici. Je me fais chier. Je suis malheureuse là où j'habite. Là, faut que je me barre. Je vais le faire. Franchement, je vais le faire. Je veux vraiment passer un week-end de ouf. Bon, en fait, non. Faut que je me thèse. Mon vlog va être trop long. Donc, on teste juste ça. Et après, chacun retourne à ses activités, quoi. Vous voyez, on me dit maisons sur tes imperfections. Bah, mon frère... My head is an imperfection, donc... Ensuite, du coup, on va prendre le fond de temps. On va voir ce que ça donne. J'en ai peut-être mis trop. J'ai hâte d'essayer là. J'ai pas envie de venir voir si j'en ai voir là. Pour me mettre face au soleil. Enfin, au soleil. Tout est relativement. Ok. Eh les gars, ça m'a vraiment l'air pas mal du tout. Moi, je suis très très compliquée sur les fonds de temps. Mais vraiment. Waouh. Ok. Alors les gars, je suis choquée. Et je vous jure, je vous préviens tout de suite. J'ai été invitée à l'événement Nars. Mais si leur fond de temps, il était merdique, je vous en parlerai pas, quoi. Alors, je vous dirai peut-être pas qu'il est merdique. Parce que si j'ai été invitée par une marque, genre, je vais pas aller cracher sur la marque. Normal, un peu de respect quand même. Euh... Mais je vous en parlerai pas, par contre. Genre, si là, je vois qu'il est nul, je mettrai pas cette séquence dans le vlog, quoi. Ne vous en faites pas, je suis pas payée pour ça. Et puis, quand bien même, en fait, quand bien même, quand je suis payée et que je vous fais des partenariats, je vous m'en bats. C'est toujours des produits que j'utilise de ouf. Genre M-Proutines. M-Proutines, j'utilise ça tous les soirs. Ça marche vraiment trop bien. Dès que je suis angoissée, j'utilise un certain produit. Ça marche vraiment, vraiment bien. C'est affolant, les gars. C'est... C'est le meilleur fond de teint que j'ai jamais eu, en fait. Attendez. Il est incroyable. A voir ce que ça donne poudré. J'ai toujours une tête de morte parce que je suis blanche comme un cul et que j'ai pas mis d'antissère. Mais... Ah, il fait naturel de ouf. Bon. Alors, on va voir comment il vieillit un petit peu. Je vais juste mettre mon anti-cerne. Ah, mon anti-cerne. Je vais poudrer mon anti-cerne. Après, je vais attendre un peu à repoudrer le reste. Ah oui, petite astuce. Si il y en a qui ont un effet un peu cakey, plâtre sur la figure, c'est peut-être que vous laissez pas sécher votre fond de teint avant de poudrer. Genre, moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais poudrer le front, je vais poudrer le menton et mon anti-cerne. Et ensuite, je fais mon reste du visage. Voilà. Comme ça, ça a le temps un petit peu de sécher et ça va pas faire des paquets chelous et tout. J'espère juste qu'il s'oxyde pas parce que franchement, si j'ai la teinte au ment blanc et qu'il s'oxyde et qu'il devient orange, je suis dans la merde. On va voir déjà aussi petit test, est-ce qu'il se mélange bien avec mon anti-cerne. Anti-cerne de chez Tarte parce que c'est le meilleur du monde. Voilà, c'est tout. Vraiment, parole de meuf qui a des valises en dessous des yeux. Waouh. Mais il se mélange trop bien. Oui, il y a peut-être une démarcation, alors je vois pas. Moi, c'est une galère pour trouver ma teinte. Encore, c'est un peu... Je sais pas si c'est rosé ou orangé pour ma peau. Mais ça, de toute façon, c'est avec toutes les marques. J'ai toujours eu un problème. Je crois que dans ma vie, je n'ai jamais eu un fond de teint qui allait avec ma carnation. Challenge impossible pour moi, j'ai l'impression. Mais là, il y en a trois, donc il y aurait bien ma carnation sur un des trois. Puisque là, j'ai mis celui qui m'a donné, peut-être que celui de la couleur en dessous. En dessous. La couleur en dessous de mon blanc, quoi. Non mais sérieux. On va m'appeler comment après? Fantôminou? Comme le chat de Christina? Non mais c'est bon. Hé! A Bali, mon pote. T'inquiète, je vais revenir bronzer. Sauf que mon souci, c'est que je bronze pas. Moi, je crise. Je suis tellement blanche que je crise. Ou alors, je deviens complètement rouge. Et je me tape tes coups de soleil du futur. Je finis de me maquiller. Et je reviens. Bon, du coup, j'ai terminé de me maquiller. Je suis très en retard. Je suis censée rendre la chambre dans 10 minutes. J'ai pas fait mes affaires et tout. Il est très très bien. Je l'aime beaucoup. Juste moi, malheureusement, j'ai toujours tendance à avoir des petites marques là. C'est chiant ça par contre. Il y a très peu de fond de teint qui ne font pas ces marques de toute manière. Que ce soit sur le front ou là. Après, peut-être que si je mets une crème plus hydratante en dessous. Parce que la mienne n'est pas très très hydratante. Vu que j'ai l'habitude d'avoir des fonds de teint qui malheureusement, si je mets une crème trop hydratante, vont me... Enfin, rendre gras. Une crème avec une crème plus hydratante en dessous. Mais en tout cas, très joli teint. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vraiment, mon avis le plus sincère, c'est que c'est de la bombe. Voilà. A voir à la fin de la journée. Bon bah les doudous, on va se quitter là. Je sais pas combien de temps aura duré ce vlog. Mais merci d'avoir regardé. Merci d'être resté jusque là. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire. Ça soutient la chaîne. Je vous fais de plein plein de gros bisous. Et je vous aime très 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 fort. On se rejoint bientôt. Et d'ailleurs, n'hésite surtout pas à me dire si ce genre de vlog comme ça te plaît. Parce que j'ai tellement pris plaisir à le faire. J'ai pas encore commencé le montage. Ça semblerait trop de choses. Bref, n'hésite pas à me dire si ça te plaît. Je vous fais tous de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501